Coucou les petits loups, aujourd'hui Marina vous raconte une histoire de l'hôpital des M. et Mme. M. Malchance avait appris beaucoup de choses dans sa vie. Ne jamais marcher sur une planche à roulettes, ne jamais grimper à une échelle et ne jamais faire de trampoline. Mais hier matin, il fit une erreur. Il se cogna la tête et dut se rendre à l'hôpital en ambulance. L'ambulance était conduite par Mme Vitefait, qui le mena à l'hôpital en moins de temps qu'il n'en faut pour dire illico presto. Un voyage presque aussi rapide que la personne qui le conduisit à toute vitesse au service urgence et accident sur une civière. Il s'agissait de M. Pressé. « Bonjour M. Malchance ! » dit le docteur heureux. À l'hôpital, tout le monde connaissait M. Malchance. Ce grand habitué des accidents y allait presque tous les jours. Docteur heureux l'ausculta, puis l'infirmière canaille s'occupa de son bandage. Pansement sur pansement. Le patient qui se présenta ensuite à l'hôpital était M. Étonnant. Docteur heureux n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu un cas comme celui de M. Étonnant. « Comment cela a-t-il bien pu se produire ? » demanda-t-il. Mais il valait probablement mieux ne pas poser la question. Il y avait de nombreuses raisons qui pouvaient conduire quelqu'un à l'hôpital. M. Grand s'était blessé la jambe et eut besoin de rayon X pour observer ses os. Avec un docteur comme M. Incroyable, il n'eut même pas besoin d'aller dans la salle de radiographie. Docteur Incroyable avait déjà une vision à rayon X. La jambe de M. Grand était cassée et il lui fallait du plâtre. Beaucoup, beaucoup de plâtre. Le pauvre M. Grand dut marcher avec des béquilles. Des béquilles incroyablement longues. À l'hôpital, on trouvait toutes sortes de machines. M. Personne eut besoin d'un scanner. Mais le docteur resta bouche bée en regardant l'écran. Il n'y avait rien à l'intérieur de M. Personne. Rien du tout. « C'est incroyable ! » s'écria Docteur Incroyable. Certaines personnes avaient des maladies extrêmement difficiles à diagnostiquer. Comme Mme Rizette qui avait été admise avec un problème très particulier. Elle n'arrêtait pas de produire des sons très étranges. « Ah ! Tchou ! Hipsi ! Hop ! Tchou ! » « Ah ! Tchou ! Hipsi ! Hop ! Tchou ! » Tous les médecins vinrent l'observer et tous repartirent en se grattant la tête. Qu'est-ce qui pouvait bien arriver à Mme Rizette ? Il fallut tout le savoir du docteur Je-Sais-Tout pour trouver que Mme Rizette présentait un cas de hoquet mélangé à une crise de rire sur fond de grippe. Certaines personnes venaient à l'hôpital pour une opération. Mais avant d'opérer, la salle d'opération devait être désinfectée. Cette mission était parfaite pour Mme Proprette. C'était la salle d'opération la plus reluisante, brillante et proprette au monde. Je ne pense pas que M. Salle pourrait travailler à l'hôpital. Il fallait anesthésier le patient pour l'endormir avant l'opération. Sauf si le patient était M. Endormi. Il dormait déjà. Puis l'opération devait être menée par un chirurgien dont la main ne devait surtout pas trembler. À mon avis, M. Peureux ne ferait pas un très bon chirurgien. Et M. Chatouille encore moins. Pendant qu'il guérissait, les patients se reposaient dans une salle de l'hôpital où les soignants prenaient soin d'eux. Comme l'infirmier parfait, qui faisait toujours les choses parfaitement, bien sûr. Et comme Mme Catastrophe aimait beaucoup aider les gens, tu peux imaginer quelle fantastique infirmière elle aurait fait si son aide ne tournait pas toujours à la catastrophe. L'infirmière qui dirigeait le service était Mme Autoritaire, Chef Autoritaire. Elle ne se chargeait pas seulement du personnel. Elle vérifiait aussi que les patients se comportaient bien. Surtout les patients comme Mme Chipy. L'infirmière Calin travaillait au service maternité où naissaient les bébés. Elle était vraiment douée pour réconforter les nouveaux-nés. Pendant qu'ils récupéraient, les patients étaient autorisés à recevoir des visiteurs. C'était un moment très attendu. Sauf quand le visiteur était Mme Bavard. Elle parlait, parlait, parlait encore. Mme Bonheur fut soulagée que l'hôpital ait des heures de visite. Sinon, elle y aurait passé toute la nuit. M. Gouton apporta du raisin à M. Silence lors de sa visite. C'était une délicate attention. Pourtant, M. Silence n'en goûta pas un seul. Je me demande bien pourquoi. Lorsqu'il était temps de quitter l'hôpital, certains patients étaient conduits vers la sortie en fauteuil roulant. Ce fut le cas de M. Silence et Mme Bonheur lorsqu'ils se sentirent mieux. Cependant, ils étaient conduits par Mme Canaille et M. Farseur qui se lançaient dans une folle course de fauteuil roulant dans le couloir. Chef autoritaire n'était vraiment pas contente. Alors que Mme Bonheur et M. Silence quittaient l'hôpital, Mme vite fait arriva dans son ambulance, toute sirène hurlante. « Qui penses-tu qu'elle amenait à l'hôpital ? » « Quelqu'un qui avait eu un accident, oui. » « Et qui penses-tu que c'était ? » « C'est ça, M. Malchance. Déjà de retour ! » dit Docteur Heureux. Et voilà, c'est fini. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada